Sous-titrage ST' 501 Oui, Audrey, on en est déjà au troisième. Bonjour, Audrey. Effectivement. Bonjour, Alain. Et alors, attention, là, tu vas avoir une complication, Audrey, parce que tu vas avoir Alain et Alain. Je ne sais pas comment tu vas faire pour gérer ça. On va voir, mais ça ne va pas être forcément plus compliqué. On va laisser la parole à Alain Guillaume, notre invité aujourd'hui. C'est lui qui va parler un petit peu plus a priori. Bonjour, Alain. Bonjour, Audrey. Bonjour, Alain Moreno. Merci pour votre invitation et pour votre présence aujourd'hui, un jour pourtant un peu sacré. Un dimanche, un jour d'élection, un jour de repos. Merci à vous deux. Je rappelle que c'est un rendez-vous qu'on a souhaité, après avoir fait plusieurs sujets, Audrey et moi. Ce qu'on a souhaité, c'est de mettre en lumière, mettre en valeur, mettre en paillettes, en extrase, quelqu'un qui soit qui a fait ses preuves, soit qui a fait ses preuves. Et ça peut être aussi bien des petits, des moyens, des grands, des jeunes, des plus anciens. Nicolas Taillu, c'était le premier. Cascadeur, professionnel, international, et puis il y en a d'autres. Mais ce qui est important là, c'est qu'on va fêter, comment est-ce qu'on peut dire ça ? On va fêter la lumière, non ? La lumière, que la lumière soit. La lumière, oui, au sens plein du terme, noble du terme. Pas seulement la lumière physique, la lumière sublimée dans le ciel. Audrey, je te laisse présenter, Alain, peut-être ? Oui, oui, oui. Alors, Alain Guillot, alors effectivement, tu disais, voilà, personnage connu qui a fait ses preuves, si je reprends ta phrase. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est parler de son métier atypique et puis inspirer d'autres personnes, inspirer des jeunes et des moins jeunes sur des manières d'inventer un métier, d'inventer sa vie et de s'épanouir dans sa vie. Donc, en tout cas, a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, de ton cheminement et de ce que tu fais, Alain. Donc, Alain Guillot, c'est un monsieur lumière, d'une certaine manière. Donc, architecte lumière depuis 1977. Auteur d'un livre exprimant, expliquant ce qu'il a pu faire et en France et partout dans le monde. 50 pays, 80 pays, enfin voilà, on ne les compte plus. Mise en lumière de la ville, mise en lumière de la beauté de la ville, mise en lumière de la sécurité dans la ville, d'après ce que j'ai pu voir. Et donc, quand on regarde en fait architecte lumière, moi la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce que c'est un métier qui, a priori, n'existe pas, que tu as inventé. Architecte lumière, c'est un sculpteur de lumière. L'architecte, au départ, d'un point de vue étymologique, c'est sculpté. Donc, un sculpteur de lumière, c'est complètement improbable, a priori. Et pourtant, c'est devenu un métier, c'est devenu quelque chose de reconnu, d'annoncé, d'attendu, et pour la fête des Lumières à Lyon, et pour les illuminations à Cannes, et dans tout un tas de villes partout dans le monde. Donc, j'aimerais, Alain, s'il te plaît, que tu m'expliques ce que c'est que ce métier hybride. Et puis après, on verra un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie, comment tu y es arrivé à toutes ces réalisations. Merci pour cette présentation, tu lis bien, donc des CV, des éléments. Bravo, félicitations, André. Écoute, mon métier, c'est d'abord 42 ans de passion, 43 ans, tu la rappelles, l'année qui m'a permis de créer l'architecture lumière, avec l'absolue conviction que la lumière est au service de l'architecture de patrimoine, et qu'à ce titre, il fallait en faire un vrai métier. À l'époque, il y a 42 ans, personne ne croyait en moi, pour ce que j'étais fou, osé s'appeler l'architecte lumière des architectes des PLG, trouvait que c'était un crime de lèse, majesté. Et puis, ils ont compris finalement que j'étais là pour les épauler, pour les accompagner, que l'architecte lumière, pour répondre à ta question, André, c'est celui qui construit des lumières, donc l'architecte des paysages, l'architecte des bâtiments, c'est celui qui construit des bâtiments. Moi, je réalise un concept au service du bâtiment, au service de son histoire, et de ce qu'il a exprimé, me semble-t-il. En 42 ans, c'est un parcours passionnant, quelquefois épuisant, parce qu'il y a eu des moments très difficiles. Les premières années, par exemple, personne n'était prêt à croire en moi. Les dizaines années qui ont suivi après, personne n'était prêt à me payer. Comment payer cet homme ? Ça sert à quoi ? On fait comment ? Puis, petit à petit, ce métier s'est structuré d'une niche confidentielle. Ça va être devenu un vrai métier à part entière, qui génère maintenant des flux économiques, et je suis très heureux d'y avoir participé largement il y a 40 ans, et d'être suivi maintenant par une centaine de confrères et de conseils en France. Et pour certains, pour beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Et j'en suis très heureux, et dans le monde à peu près autant. Donc, nous sommes 200, 250, pas beaucoup plus. Donc, ça reste un métier assez spécifiquement français, je le crois. Et un peu plus, on n'a pas lyonnais, en tout cas, nous sommes à Lyon maintenant. Et je le dis, sans excès de herbe, je crois que c'est resté neuf, parce qu'il a été très, très lyonnais. Je veux juste préciser un petit truc, mais n'en voulez pas, puisque hier soir, vous avez vu le direct avec la libération, entre guillemets, de notre TNT Villeurbanais. Nous sommes à l'émis du chien d'ordissement et de Villeurbanais. Donc, c'est toujours le petit clin d'œil. Anne, quand tu t'es lancé, Alain, tu n'as pas eu peur de te dire que tu faisais quelque chose qui n'existait pas ? Tu ne t'es pas dit que tu pourrais céder à la facilité ? Qu'est-ce qui a été le déclic, le moteur qui t'a dit ? Tiens, j'ai lancé un nouveau concept. J'ai démarré trois fois, l'ancé trois fois, mariage de la lumière pour toujours. Mais pour mon premier mariage, il y a donc un peu plus de 40 ans, j'étais rentré, j'habitais Dijon à l'époque, j'habitais Dijon précisément, j'avais une maison sympathique, mais qui n'avait rien de mon hôme historique. Et je rentrais dans un test de mise en lumière sous le couvert de mon hôme historique pour l'abbaye Saint-Philibert à Tournude. Je pense bien, comme si c'était aujourd'hui encore. La femme que j'avais à l'époque, pardon pour elle, elle est toujours là, mais je lui ai dit, j'espère qu'elle m'écoute et qu'elle m'entend, les Guinées n'étaient jamais prêts, donc les invités s'impassiontaient forcément. Et j'ai eu l'idée lumineuse de sortir mes projecteurs qui à l'époque étaient des gros proches lovinas avec des bras de déport et des câbles. Je les ai branchés et cette maison sympathique, mais bien modeste, est devenue vraiment un monum historique dans la nuit. Et je n'en avais pas dormi. Et toute la nuit, j'ai mouliné ces informations, ces émotions, et je me suis dit, il faut créer un architecte de lumière. J'ai inventé ce nom, ce vocable dans la nuit, et je l'ai posé quelques mois après, avec l'autorisation des architectes. Pour répondre à ta question, Alain Moreno, ce qui m'a motivé après, c'était ce que je percevais de la beauté, de la lumière au service des paysages, au service des bâtiments. Ce qui était beau forcément dans la journée, c'est le nez de notre espace visuel la nuit, on ne le voyait plus. Quel dommage ! Je pense, je crois, que les bâtiments, les paysages, les ponts, eux doivent avoir une deuxième vie la nuit, et qu'ils peuvent, comme nous, être ma vie, la nuit m'attombe beaucoup, et ceci aussi. D'abord parce que l'un d'entre vous voudrait, je crois, parler de sécurité, mille fois bien sûr. Je rappelle que les ancêtres de ma profession étaient sûrement les alémeurs d'Averbert, souvenez-vous, qui disaient « Dormez, dormez, me rassons, nous vions sur vous. » Je suis un peu un éleveur d'Averbert, moi j'apporte non pas forcément le soleil, mais la beauté réveillée, révélée et réveillée, en anglais « réveillir » en « wake-up ». Et c'est comme ça, je crois, que j'ai pu, petit à petit, permettre à ce bâti, à cet héritage, ce environnement qui est beau, de sortir de l'ombre, vraiment, et de devenir à part entière un acteur de la cité la nuit. Alors, il est vrai que par réflexion, les bâtiments éclairés apportent de la sécurité sur les trottoirs, et surtout, ça me permet, sans rentrer dans un débat sémantique, de démontrer qu'à l'époque, il y a 20 ans, tout le monde, moi comme tout le monde, 20 ans, 25 ans, un quart de siècle, on faisait tous l'obligé des actes d'éclairage. Cela signifie qu'on avait des gros projecteurs dont je parlais tout à l'heure, il y a un gros ébullissant, on les mettait en face du bâtiment, et ce projecteur envoyait sa lumière comme il pouvait, sur le bâtiment, bien sûr, mais aussi dans le ciel, ébullissement, sur le trottoir, ébullissement des passants, des touristes. Donc, c'était mauvais à toute ma vue. Grâce au diode électro-luminescente, maintenant, il est possible d'avoir des sources miniatures que l'on peut incorporer sous le bâtiment, sur les corniches, dans les modes de nature du bâtiment, qui ne gênent pas ou pratiquement pas l'observation d'Ione, pour moi, une belle réalisation de lumière, c'est une réalisation qui, d'abord, se fait totalement, presque, totalement vieillir dans la journée, et qui, la nuit, apporte de l'émotion et du bonheur. Donc, c'est comme cela, je crois, que ce métier qui m'a pu s'y développer, et que j'ai pu en faire un vrai métier, avec toujours guidé par la même passion, porté par la même envie, de révéler toujours un peu plus, chaque jour un peu plus. 3000 enfants de lumière, ça paraît presque que, mais moi qui ne suis pas dans la vie de d'autres enfants, de première fois, une fille, petite gabesse, Margot, qui a 15 ans maintenant, et trois fils qui travaillent avec moi. Donc, c'est quelque chose qui se passe super rempli, je crois. Et ça me permet effectivement de continuer à l'âge qu'est lumière. Je devrais être en demi-sommeil, ça porte un autre nom que je n'aime pas du tout, mais comme il m'est donné encore de la passion, de l'émotion, pour pouvoir continuer à faire ce beau métier qui est le mien, de passeur de lumière, de créateur de lumière, je continue, ou ce sera-ce pour démontrer à ma fille qu'elle a encore un papa très tonique, très dynamique. Merci beaucoup pour cette explication. Et ce parcours qui me donne, moi, plein de petits éléments me permettant d'alimenter, en fait, compte, avec ton exemple, tout un tas de critères que j'avais pu mettre en perspective dans mon livre, mais que j'essaie de distiller, et avec Alain, qu'on essaie de distiller justement avec ses interviews, je vais en prendre quelques-uns comme ça pour repérer, aller à la pêche, voir ce qui se passe, et comment on peut en arriver à un métier hybride, qu'on le veuille ou non, puisque a priori, au départ, tu n'étais pas levé, ou tu n'avais pas cette idée forcément depuis tout petit, tout jeune enfant, de dire, voilà, je vais faire ce métier-là. On l'a bien compris. D'abord, dans ton exemple, tu pars d'un événement atypique, inconfortable, tu tires d'un événement où il fallait faire patienter quelqu'un ou des invités pour un repas à, mince, qu'est-ce que je vais faire pour leur faire passer du temps ? Et à partir, voilà, d'une idée spontanée qui est venue, ça t'a fait cogiter toute la nuit, et c'est de là qu'est venue cette idée phare. Donc, pour certaines personnes, elles peuvent avoir une idée fixe depuis longtemps, et puis pour d'autres, ça peut naître comme ça, en un clin d'œil, parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'on arrive à cette idée-là. Donc ça, déjà, c'est très important parce que ça montre que l'imprévu a toute sa place. On en parlait régulièrement avec Alain Moreno sur l'impact de certaines rencontres par rapport à ce qu'on peut faire, ne pas faire prendre un virage dans son existence, commencer de nouvelles aventures, comme c'était le cas entre nous deux avec ces interviews, par exemple, c'est le fait de la rencontre. Là, c'est comme si c'était une rencontre avec un événement particulier qui t'a fait rentrer dans cette histoire de l'architecture lumière. Donc ça, c'est déjà intéressant. Deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est le fait que l'architecture existait, la lumière existait et toi, en fait, ce que tu as fait, c'est prendre ces deux éléments qui existaient côte à côte mais en les associant, tu as permis de leur donner une dimension complètement nouvelle et c'est ça qui a créé le métier. Donc c'est cette mise en perspective d'éléments existants que tu tricotes ensemble qui fait que ça peut te permettre de créer un métier hybride. Et le troisième élément que je voulais mettre en lumière, c'est le cas de le dire, c'est l'engagement en fin de compte. C'est la passion et l'engagement qui font que tu n'as pas une activité, tu œuvres au service de quelque chose et en l'occurrence au service de la beauté des bâtiments, au service des villes, au service de la vie des villes la nuit là où elles étaient censées dormir auparavant. Voilà, donc il y a un engagement très particulier et a priori sans limite, enfin en tout cas c'est ce qu'on perçoit de toi et que tu transmets, notamment là avec tes enfants et avec les 250 personnes dans le monde plus ou moins qui maintenant exercent la même activité que toi. Donc voilà, de cette impulsion interne, intérieure, tu es arrivé à concrétiser quelque chose et à le distiller autour de toi pour en faire un métier reconnu. Donc il n'y a pas, c'est ça qui est source d'inspiration en fin de compte, c'est de se rendre compte qu'il suffit d'une personne, d'une idée, d'une ténacité, d'une passion pour que ça puisse exister, perdurer et se diffuser. Et moi c'est ça aussi que je retiens de ton histoire. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. Tu as raison que tout ce que tu viens d'exprimer correspond à toutes ces pages, ces années au service de la lumière qui sont ces pages quelquefois difficiles mais quelquefois toujours passionnantes. J'aime beaucoup le nom de votre radio qui vous réunit, Audrey et toi à la Moreno. Hybride, c'est très beau. Moi je me sens souvent hybride aussi parce que je pense que par rapport à des éléments qui sont normés, qui sont dans le classicisme d'une terminologie, on passe quelquefois à côté. Le fait d'être hybride nous permet de dire nous sommes différents et nous pouvons nous composer à plusieurs avec des éléments de former, reformer, reformater et ça je crois que c'est merveilleux. Je suis tout à la fois un poète de lumière, tout à la fois un créateur de lumière, tout à la fois un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre lui il se fait oublier même si c'est lui qu'on applaudit un peu plus. Il met en avant tous ceux qui savent sans doute mieux que lui jouer leur partition et qui permet de créer cette émotion face à un public qui vient pour une formation orchestrale, c'est sûr. Et moi je me fais oublier, c'est pas moi qu'il faut mettre en lumière sur un chantier, moi je me fais oublier, ce qui est beau, c'est la relation que j'ai proposée d'un maître dommage public ou privé et qui en lumière permet de se mettre en lumière de dire, finalement j'ai raison de dire, moi d'autre, de venir s'exprimer sur mon bâtiment parce que pour ce moment je découvre quelque chose que j'ignorais, que j'avais perdu de vue, que je ne connaissais pas. Je vais vous permettre d'évoquer un point qui me paraît aussi important c'est que la lumière elle a ce côté aussi plein de modestie et la lumière peut être en retrait, très rentrée sur un bâtiment de façon à ce qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas quelque chose qui soit dans le trop, dans le too much. Je pense aussi que la lumière peut être oublier des modernes atouts de l'architecture qui n'ont rien d'intéressant. Je prends un exemple, j'ai eu le bonheur d'avoir été copté il y a une dizaine d'années à Milan, la première gare de Milan qui était une des plus belles gares ferroviaires au monde, sans doute. Il avait été réveillé. Je suis lancé par Madame le maire et par l'adjoint qui sont devenus des relations amicales. Et après, ils m'ont demandé de le faire de façon pérenne. Mais, ils avaient bien compris et moi aussi pour la première fois en repérage que ce bâtiment représentait aussi en éléments inscrits sur la façade principale des éléments d'une époque difficile, Mussolini, des éléments qu'il fallait oublier et qu'il voulait oublier et qu'il ne voulait pas rappeler. Donc, il m'est appartenu et c'est toute la passion de mon métier de pouvoir gommer en amicale fer les éléments inintéressants voire troublants voire dérangeants avec un passé un peu à oublier et au contraire mettre en avant les éléments forts et beaux qui permettent à une gare de rayonner, à une ville comme Milan de rayonner. Et c'est l'intérêt majeur, je crois, de mon métier, c'est de faire chaque fois une partition unique. Il est vrai que ce sont toujours les mêmes outils, les mêmes lettres, elle est dit, diodes électronomiques naissantes, mais avec des compositions différentes, avec des couleurs différentes, des éléments aussi dans une composition multiple. En effet, l'intérêt des diodes, elle est dit, contrairement à l'ambide à des charges du milieu dur, comme vous ne pouvez pas le moduler, c'est qu'elle est dit, bien au contraire, non seulement on peut, mais on doit, grâce à des gradateurs de lumière, faire jouer ce que j'appelle des respirations de lumière, grâce aussi à des changements de couleur. En effet, je rappelle, on a un peu oublié qu'une partie signifiante de notre patrimoine religieux, en France et en Europe, était dotée, à l'époque, il y a quelques siècles, d'une polychromie, avec des pigments naturels. Et on l'a oublié parce qu'au bout de deux siècles, trois siècles, les intempéries et l'usure du temps ont fini par gommer toutes ces peintures naturelles. Et le fait de le remettre en lumière grâce à l'audit permet de retrouver pour un soir ou pour deux soirs ce qui a fait la naissance, la création voulue par les archiveries de l'époque, je pense à des éléments de Saint-Jacques de Compostelle, le but de Charleu que je suis terminé il y a peu de temps et on est un exemple, tous les habitants avaient complètement oubliés qu'à l'époque, Charleu était doté et c'est une polychromie. Le fait de le voir en lumière, en départ, ils ont dit c'est un peu trop. Et après, ils disent mais c'est bon, dans les dents de voir. Alors que pour moi, la lumière, grâce au LED, grâce aux capacités des gravateurs et des symphonies qui provenent sur le terme symphonie que l'on peut créer, crée une véritable respiration de lumière jérôme bien, une véritable magie de lumière. Et pour moi, ces éléments-là ne doivent rester qu'une petite partie du temps, sur plaine par exemple, en fin de semaine et pas toujours. De façon à revenir à quelque chose de plus discret, de plus modeste, de plus en conformité avec la perception qu'on a du bâtiment en question dans la journée avec le grand monsieur au-dessus qui s'appelle le sommeil. Oui, pardon, alors vas-y. Je voudrais, une question que je ne t'ai jamais posée. Au début, je me rappelle que quand on a réfléchi sur le projet, on s'est dit on va faire une fois les métiers hybrides, une autre fois l'homme hybride, enfin l'être humain hybride. Et après, on s'est rendu compte que ça pouvait être identique. Mais dis, le monsieur qui est à côté de moi, le problème, c'est qu'il a été hybride, mais il n'a pas été hybride uniquement à Lyon, pas uniquement en région Vernon-Alpes, pas uniquement en France. Il a été hybride dans le monde entier. Les gens hybrides, c'est tous les mêmes, quel que soit le continent où il y a des spécificités. Et après, on va lui donner la parole. Parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il fait pour être hybride à New York, à Pékin, etc. En fait, c'est exactement ce que j'explique dans mon livre. Historiquement, nous sommes tous, alors moi, je n'utilise pas le terme nous sommes hybrides, j'utilise le terme nous sommes touche-à-tout. Touche-à-tout parce que c'est suffisamment ouvert pour dire qu'on a une curiosité, une appétence, un besoin de faire tout un tas d'activités différentes, d'aller papillonner, d'aller butiner à droite, à gauche et de créer quelque chose pour créer quelque chose. Ça, c'est quelque chose de commun à tous les êtres humains. Sauf que dans notre civilisation actuelle, mondiale, occidentalisée, modernisée, on a oublié ça. On s'est enfermé dans une norme pour répondre à des besoins de la civilisation nécessaires à une certaine époque. Et puis là, on voit bien que le modèle de notre civilisation, il commence à être un peu trop bancal, ça fait quand même un bout de temps qu'il est bancal, mais il commence à être un peu trop bancal sur tout un tas de notions. Et donc, on voit de plus en plus et c'est très bien et je suis très contente que nous contribuions tous les trois, chacun à notre manière, à ça, à montrer que ce n'est pas quelque chose de particulier, c'est au contraire complètement banal d'être touche à tout et de l'assumer. Alors après, on peut être touche à tout dans son activité professionnelle, on peut être touche à tout dans sa vie en général, c'est-à-dire avoir un métier complètement normatif, normé, mais avoir des activités en dehors de la vie professionnelle qui font qu'on a notre compte et puis on peut créer ce que moi j'appelle un métier hybride qui est un terme un petit peu fourre-tout pour dire on ne se contente pas d'une activité unique, on a besoin soit d'inventer un métier avec plusieurs métiers existants, soit d'avoir plusieurs métiers les uns avec les autres, mais les compétences d'un domaine vont servir dans l'activité secondaire ou tertiaire, etc. Donc voilà, pour moi, dans le monde, tout le monde est de toute façon un touche à tout, plus ou moins assumé, plus ou moins conscient, plus ou moins épanoui. Alain, je vais te poser une question et je le recommande souvent. Comment tu fais pour butiner sur... Mais c'est pas moi, c'est vrai que tu as dit butiner. Ah oui, oui, mais je l'assume complètement. Comment tu peux butiner sur tous les continents ? Alors, je reviens à voir aux origines, mes 42 ans je l'ai dit, mais aussi, c'est tellement qu'il fait un élément déplanchant. La commande publique que j'ai en 1989 par Michel Noir et Henri Chabert pour la ville de Lyon, qui m'ont commandé un plan de lumière pour la ville de Lyon et la même année, il y a eu des 189 une fête des Lumières. Cette fête des Lumières, nous le savons tous, c'était à l'époque une fête religieuse, belle et forte, mais qui avait tendance à s'assoupir un peu. Il m'a été demandé de la réveiller, d'en faire un élément populaire et pas populiste. C'était place clébère à l'époque, bien modeste, en 1989. Henri Chabert a disparu maintenant, on m'a dit, Alain, tu es fou, nous le savons, on profite ça avec Michel Noir parce que, tu vas nous faire rêver, tu vas faire rêver beaucoup de spectateurs. Il y avait quelques dizaines de milliers, peut-être 100 000, ce 8 décembre, un seul soir, 189 devant le restaurant de mon ami Pierre aussi, parce que c'est vert. Mais, tout de suite après, des années après, il y a eu une embellie extraordinaire. Nous sommes montés à deux jours, trois jours, quatre jours avec près de 4 millions de visiteurs. actuellement, sauf avec ce qui se passe actuellement, les fermetures, les arrêts, les difficultés, qu'elles soient politiques ou économiques ou liées à cette vilaine pandémie. Donc, j'en suis triste parce que c'était quelque chose, un élément important qui est une rencontre mondiale connue, reconnue. Une étape en rendez-vous pour le 8 décembre à quatre jours où, quand on a près de 4 millions de visiteurs avec des personnalités du monde entier, de 50 filles qui viennent, c'était fabuleux. Donc, j'ai porté ce projet pendant quelques années tout seul puis après, j'ai dit un jour, je l'ai fait après avec Michel Nord, avec Raymond Marre et après avec Gérard Collomb au moment de son premier mandat et j'ai écouté Gérard. Je vais m'épuiser, je vais t'épuiser, laisse-moi échapper à cela, il faut que je puisse aller ailleurs et que tu puisses faire appel à eux. En effet, quel que soit l'engagement, quelle que soit la passion, qui nous l'aiment toujours, il me semble qu'au bout de quelques années, il y a forcément les yeux. Donc, il faut renouveler avec des sensibilités des parties différentes et je crois que j'ai bien fait. Surtout, j'ai bien fait parce que ça m'a permis de partir justement à très longtemps. Tu l'as dit au direct, 50 000, 80 000, 50 pays, 80 pays, je ne sais plus, je ne compte plus. Et là, elle a redit comment fais-tu ? Comment je fais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et parce que je dis je ne sais pas, je rentre avec la même innocence et la même capacité à dire je ne connais rien, je ne sais rien, je ne connais pas ta culture, je ne connais pas ton club, je ne connais pas ta langue, je regarde le bâtiment, qui l'a construit, qui l'a fait, comment es-tu, comment es-tu ? Et à partir du moment où je me pose ce type de questions, il y en a des centaines, peut-être des milliers, il m'arrive de trouver une alchimie subtile entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire dans tous les cas et petit à petit je le mets en œuvre. Et comme je suis un inquiet permanent, avant de rentrer sur une partition définitive, un, je réalise comme tous les architectes de lumières, je les explique comme tous les architectes aussi dans leur métier, des infographies qui me permettent de préfigurer une mesure de lumières, ce qui me permet de dire à maître dommage voilà comment je sens votre bâtiment, comment je sens ton bâtiment, est-ce que tu es d'accord ? Voilà ce que ça va représenter un investissement. Si l'investissement est de 100, s'il ne donne que 50, ce ne sera que 50% du potentiel exprimé. Si un ranchet donne 100, je prends l'engagement que cela sera à minima ou moins aussi beau que ce qu'ils ont besoin pour la vie. L'autre élément aussi qui me guide et qui sous-tend toutes mes actions, toutes mes interventions, c'est que dans la mesure où je tiens à pouvoir me tester moins avant de le livrer au public, aux visiteurs, aux touristes, je procède toujours à des essais, des tests en nature sans place. Pas pour la totalité d'un bâtiment tel que je l'ai fait, mais au moins pour une façade ou une partie du bâtiment qui est faite dans tous les pays du monde de façon à pouvoir mesurer ce que cela peut donner, ce que la pourrette conditionnelle représenter comme éblouissement, comme gêne à distance, quelquefois la lumière s'est enboissante parce que ça peut aller très loin, on ne la contrôle pas et l'éblouille avec qui elle gêne avec qui elle va être qui ne va être surtout pas. L'intérêt justement d'aller, j'y reviens, c'est que dans la mesure où le faisceau est très concentré, on arrive à enfermer cette lumière sur l'architecture du bâtiment sans que cette lumière ne sorte pratiquement pas dans le ciel, pas de pollution, c'est important, pas de gêne pour ceux qui circulent sur le trottoir et surtout un élément magique qu'on se dit mais comment se fait-il qu'on ne voit rien ? Comment met-il en lumière ? Alors, quelquefois je ne me disais pas quand j'ai été appelé pour la berge à Dubaï, la berge, elle est faite Dubaï, la tour de la côte du monde maintenant avec 830 mètres à Dubaï, je ne l'ai pas fait finalement, mais j'ai fait une épure et une infographie justement. J'avais même envisagé de mettre des satellites autour pour retrouver le soleil la nuit, le soleil de nuit et faire en sorte qu'on puisse la mettre en lumière avec les mêmes rayons incidents parce que sur 830 mètres depuis le bas, c'est très difficile. Donc, c'était une solution un peu folle mais j'avais d'autres solutions après que j'allais voir au maître dommage il y a un maître dommage public là-bas qui est très venu et Marc, le grand opérateur. Vas-y, continue, et j'ai dit au propriétaire et Marc, il faudrait que vous puissiez faire des parements de façade qui captent la lumière dans la journée, le soleil, c'est que de l'année il y en a beaucoup de soleil, pour la restituer à la nuit et c'est sûrement un élément à développer pour les années à la lumière malheureusement pour moi, malheureusement pour lui, malheureusement pour le barge car le projet était déjà lancé et c'était déjà en propagation donc on a fait le faire pour ce projet-là. Mais je pense que c'était une solution pour demain pour une route, pour un bâtiment capter sans aucune énergie électrique et faire en sorte que ce soit un élément naturel. Puisqu'on parle d'électricité, je dis souvent, moi j'ai plus envie qu'on parle de lumière électrique avec ce côté artificiel. Il n'y a rien d'artificiel pour la lumière électrique. Ce n'est pas un écartage électrique. Bien sûr qu'on parle d'électricité, mais avec le soleil on peut maintenant dépasser cela. Et moi j'aimerais qu'on appelle ma lumière, par exemple, pour ce moment un peu trop processif, le soleil de la nuit. On a le soleil dans la journée avec le monsieur là-haut qui beaucoup de fois plutôt se réunit et puis quelquefois le soleil de la nuit qui est la lumière nature. Et ça je crois, s'il y a cette émotion, s'il y a cette magie, cette retenue, cette pudeur souvent sur un bâtiment et sur un élément exprimé, on en aura à trouver quelque chose qui va réunir toutes les conditions pour que ce soit adoulé, peu importe, mais aimé, c'est déjà aimé par les petits, les moyens, les grands. Quelle pédagogie pour un enfant ? C'est-à-dire, mais ça, ces bâtiments ont été construits par mes aînés, t'es fait pour moi, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Je dois respecter, je ne dois plus le taguer, je ne dois plus le vandaliser. Ça aussi, en termes de sociologie au quotidien, c'est un lien et un lien social de la lumière qui permet de faire passer ce message de respect, de beauté, de respect. Et ça, on a tellement besoin dans ce monde qui doute, dans ce monde qui souffre, de livrer aux enfants. ne touchez pas à ce qui est beau, ça a été fait pour vous, vous devez le respecter parce que c'est votre environnement au quotidien. Ce qui est très intéressant avec ce que tu expliques, c'est l'adaptabilité continue, c'est-à-dire, ce que je retiens aussi de ce que tu dis, ton métier et de la raison d'être, de ton activité, c'est qu'à la fois, la lumière peut mettre un bâtiment en mouvement, tu parles aussi de partition, donc on est vraiment comme de la musique avec des temps, des séries, des rythmes différents. Donc, il y a à la fois un bâtiment fixe qui peut devenir bâtiment en mouvement rien que par la lumière, par l'effet de la lumière. Il y a le fait que ce soit modulable, c'est-à-dire, tu peux très bien éclairer un bâtiment d'une certaine manière et puis, X années plus tard, inventer un autre type d'éclairage pour transformer le bâtiment sans y toucher dans le dur. Donc, en termes de, justement, d'adaptabilité, de besoin, d'envie, d'intention de mettre en avant ou en évidence un aspect ou un autre du bâtiment, je trouve que c'est très intéressant, cette modularité. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est la manière dont tu parles de ta manière de travailler à l'international où on sait très bien tous les deux de différentes manières que l'aspect interculturel rentre en ligne de compte et de ce que je comprends, en fait, le fait que tu te bases sur le patrimoine de départ, essayer de comprendre pourquoi ce bâtiment dans ce lieu, dans cet environnement-là et de te baser sur l'aspect de beau, d'esthétique, fait que tu ne fais pas fausse route d'une certaine manière par rapport à tes projets mais en même temps, la notion d'esthétique, elle est culturellement variable. donc comment est-ce que tu t'y prends pour à chaque fois viser dans le mille par rapport à la culture du lieu dans lequel tu interviens sans forcément avoir la connaissance culturelle du lieu dans lequel tu interviens. Comment tu fais ? Ta question est essentielle à l'étranger. Si je venais quelque soit la maîtrise qui est la mienne un peu partout en Europe, je passerais à côté. Il m'appartient d'aller chercher les référents, ceux qui savent, public, religieux, pour aller leur demander leur avis et leur aval. Une mosquée, une synagogue, après, je ne sais pas. Moi, je suis communique, j'aime tout le monde, protestant à leur régime, mais j'aime tout le monde. Toutes les races, c'est le même, d'ailleurs, au-dessus, j'en suis convaincu. Ça me fait rire, souvent, au-dessus, c'est le même. Je crois qu'il y a quelque chose de beau dans toutes les races, dans toutes les cultures, dans tous les cultes, mais que je ne sais pas les chercher seul. Donc, si je suis un chef d'orchestre, je vais chercher les meilleurs dans la partition, ceux qui savent, eux, les religieux, souvent, les gens qui ont fait des études dessus, de façon à les coopter dans le cadre d'un groupe de travail pour que ce soit un élément, une capacité à rêver à plusieurs et une certitude de ne pas faire faussure. C'est comme cela, je crois, que dans tous les pays du monde, j'ai un peu plus de temps sur place, forcément, et c'est à ce titre et à ce titre seulement qu'on arrive à donner naissance à quelques mises en lumière qui vont permettre l'émotion de se retrouver et de faire dire aux gens « mais on ne savait pas que c'était aussi beau notre patrimoine, c'est du patrimoine, on ne savait pas que c'était aussi beau notre passé, notre histoire. » Et ça, je crois que c'est quelque chose de fabuleux et j'aimerais d'ailleurs à ce titre que ça commence à être enseigné, je donne un exemple. À Lyon, l'université Lyon 3, une belle et grande université, s'est installée dans l'ancien manufacturier des tabacs. Très beau bâtiment, réhabilité il y a quelques années, juste à côté de la gare de Breton, avec le passage des TGB devant, quelques centaines de mètres de linière de façade. J'ai pu toujours, avec ce que je disais après un propos que j'ai gagné, j'essaie toujours d'être dans une légitimité, jamais imposer un geste de l'hier, mais le proposer s'il se l'a m'est demandé. Et j'avais créé un élément complètement, je dis bien, complètement invisible dans la journée sur les abitrements, avec des lettres bien sûr et des changements de couleurs. Et comme l'intérêt dans cette belle et grande université Lyon 3, il y a aussi maintenant un lien avec un enseignement lumière, une unité lumière, avec un diplôme de l'hélication nationale d'ailleurs. Ça me permet de leur dire chaque année, ils sont bons, on est engagés quelques-uns dans mon cabinet, à Lyon ou dans le monde, j'en ai mêlés. À vous palette, à vous de composer quelque chose, mais au projet, je vais le primer et je vais le réaliser. Comme ça, ça va pas mal de revenir chaque année à leurs études pour prendre deux ans, trois ans de l'éad, la licence est une licence lumière, dire à leur papa, à leur maman, à leur petit copa, à leur petit copine, à leur gare, c'est moi avec ma classe qui fais ça, qu'ils deviennent à leur tour papa. Il y a une copaternité et ça, c'est très beau. Et ça, je l'avais dit à l'époque aux maires successives de Lyon, sans du tout rajouter un euro. Tout est fait depuis des années et c'est uniquement un ordinateur qui est sur place que l'on peut reprogrammer. En termes de métier, ça s'appelle un encodage de façon pour avoir créé un autre programme et faire en sorte qu'on puisse faire rêver avec quelque chose de différent, de passage différent, une rapidité différente. À l'image, c'est TGV, on peut faire accélérer le passage de la lumière avec des couleurs différents. Il y a plein d'éléments à trouver, à imaginer et je suis persuadé qu'on n'a pas encore épuisé tout ce qu'il est possible de faire. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est comme ça je crois qu'on arrive à donner naissance à une lumière vivante parce que je pense que la lumière est vivante et qu'elle permet de créer une émotion en soi. Mais aussi, comme les LED, on peut dégraduer tout ce que je l'ai dit tout à l'heure, de 0 à 100 en intensité de lumière, mais aussi les faire piloter par de la musique. Pourquoi sur ça ? Certains matriments, je l'ai fait souvent, c'est pas mettre quelques haut-parleurs à avoir une musique. Faire en sorte qu'à l'image d'un établissement de nuit de faire danser nos confitoriens devant un bâtiment parce que les diodes répondent exactement comme des projecteurs de théâtre, comme des projecteurs de scénographie d'établissement de nuit qui permettent de faire danser avec un rythme exactement porté par la partition de lumière et la partition musicale et la partition de lumière se marient, se sont là et c'est très beau. Le 14 juillet, on va faire un temps fort. Alors Alain, il n'est pas au courant, je pense que tu vas peut-être te donner pour le moment à temps. Le 14 juillet, on dirige du festival de Cannes, nous allons faire la journée de lumière. On va en profiter pour parler de notre festival de lumière de faire un hommage à Bertrand Tavernier qui nous a quittés et là, ça sera un temps fort et puis il va y avoir aussi des feux d'artifice. Excuse-moi Alain, mais quand t'installes tes lumières, un feu d'artifice est éphémère. Il a eu un quart d'an 20 minutes et je regarde le ciel et je suis et je regarde tout en mémoire. Toi, ce n'est pas vraiment éphémère ce que tu fais ? Une question très intéressante parce que celle-là m'est posée souvent et j'ai toujours la même réponse. Effectivement, le feu d'artifice avec son bouquet final, c'est un élément fabuleux, mais qui, à l'image de la poudre qui est consommée, disparaît totalement. L'intérêt de la maison de lumière, c'est qu'on peut la faire vivre avec la même intensité, la même vigueur, la même volonté de plaire, mais elle ne s'arrête pas parce que le lendemain, on aura se cocher notre lumière, l'être humain à droite, au repos, mais l'être minérable, l'être végétal aussi. Mais dans le même temps, on nous demande de reprendre le service, l'effet d'artifice est trop cher pour le refaire tous les soirs, alors que la maison de lumière, toutes les nuits, c'est une seule programmation électronique, il est possible de faire autre chose, de proposer autre chose et ça, c'est fabuleux. Je vais voir. Les bonnes choses n'ont pas toujours une fin parce que jamais je n'accepterais que ça se termine, mais les bonnes choses, c'est de dire que là, il y a malheureusement une dernière question qui arrive puisque nous sommes limités dans l'enregistrement au niveau du temps et c'est toi, Audrey, que tu poses la dernière question sur le livre d'art. Avant cela, si vous le permettez tous les deux, vous parlez de fin, pour moi, dans mon vocabulaire de poète de lumière, la fin ne s'écrie pas F-I-N. La fin, c'est F-I-N, la fin de poursuivre, de continuer, d'apporter, de donner, de partager et ça, je crois que c'est fondamental. Beau pied de nez à ceux qui l'écrivent F-I-N en voulant arrêter. Merci, Audrey, je l'écrive F-I-N. C'est gentil, je t'en remercie. Vas-y. Mais non, ce n'est pas pour toi. Oui, donc ce livre Light is Life, disponible en français et en anglais, c'était quoi l'intention en fait ? Quel est le fil conducteur de ce livre au-delà des images, voilà, des partitions que tu as pu faire pendant des années ? Qu'est-ce qui est en souterrain dans ce livre, s'il te plaît ? Il y a une quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années. J'avais au fond de moi la certitude de faire passer un message, de laisser quelque chose. Pas pour mon égo qui est souligné, je crois, je l'espère depuis longtemps, mais tout simplement là aussi pour transmettre et pour laisser un élément d'information. Donc, j'ai eu l'idée, le culot, l'audace d'envisager ce livre dû que c'est plus difficile là aussi. Je n'avais jamais compris les difficultés de l'approche de l'écriture et de l'approche après de l'édition. J'ai dit moi-même créer ma propre société d'édition. Personne n'était prêt à me suivre puisque je voulais, ce fut et c'est resté le tirage le plus important de ma profession à 30 000 exemplaires avec, tu l'as rappelé Audrey, une partie signifiante en écriture française et une partie en écriture anglaise. Et je terminais un jour une conférence en exposition un élément à Londres et j'avais été mené par Light is life. Et j'avais compris qu'eux, ils le comprenaient, c'était leur langue et que c'était quelque chose qui était compris partout avec un peu ce dans l'appellation Light is life qui est quelque chose de félicitations assez proche que je trouvais très beau. Donc, j'ai voulu en faire un élément d'appropriation personnelle pour signer un livre y compris l'élément français qui s'appelle Light is life comme vous l'avez aussi et je l'ai posé ce terme de façon à pouvoir l'utiliser pour en faire un livre à titre de livre. J'ai aussi l'ai posé depuis l'inverse. Light is life puisque ma vie est lumière maintenant et je ne désespère pas de faire un jour peut-être avec tout ce que t'as en voyant nuit un élément pour exprimer tout ce que ma vie m'a permis de trouver comme grande souffrance quelquefois mais d'immense bonheur et ma vie lumière j'ai envie d'exprimer un jour devant une caméra plus que devant un livre. Maintenant c'est le numérique c'est ma caméra c'est le visuel. Donc ce livre j'ai voulu le retracer avec des témoignages multiples tu verras Audrey construira mon livre là tout ça Anna Moreno là bien sûr depuis longtemps. Je te préviens je n'ai pas l'intention de te le donner moi je le garde j'en ai mis à deux maintenant Mais je sais bien je ne m'inquiète pas Pour moi c'est effectivement un élément qui me permet d'avoir en quelque sorte une carte de visite professionnelle dire voilà ce que je fais je ne suis pas seul à le dire il y a un certain nombre d'éléments de signature au début qui permettent d'ouvrir le livre avec des personnalités mondiales communes mais aussi 170 témoignages d'élus de partenaires j'ai rencontrés qui ont été parfois des mots très tendres très beaux qui m'ont rempli de bonheur quand j'avais un peu de blouse quand j'avais des difficultés à vivre en respirant de lumière et que j'ai gardé et que j'ai pu retranscrire sur mon livre avec l'aide d'une équipe d'écriture et de respect d'écriture parce que quand on fait un livre il faut respecter tous les mots mais aussi toute la signification j'imagine qu'un politique quel qu'il soit si je trahis cesse à penser il fait cesse à mon livre tout de suite si un photographe je n'ai pas honoré ou prenouille les droits liés à son beau métier il peut faire cesse à mon livre quelqu'un qui va dire je n'ai jamais dit ça il peut faire cesse à mon livre donc j'ai une équipe c'est un métier que j'ai côtoyé que j'ai appelé à connaître les trois jeunes femmes à Paris qui ont une petite société une petite belle société pour ça leur métier et de pouvoir reprendre le livre dire ce que nous dit à la guillot on n'y croit pas on veut vérifier que ce qu'il dit est vrai que ce qu'il dit est complètement réaliste par rapport à ce qu'il a reçu comme démonage tous ceux qui m'avaient écrit ils allaient refuser un courrier voulez-vous me préciser monsieur le maire monsieur le député monsieur le président que c'est bien cela on a écrit et elle leur disait mais voulez-vous me redire c'est important de toute façon ce qui n'est pas du tout un bug une difficulté et ça c'est très beau parce que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout du rêve et de mettre en scène la scénographie de la connaissance et de la reconnaissance de mes métiers des personnalités quelquefois plus malesses mais qui l'expriment avec leur mot avec leur cœur et pour moi c'était bien parce que quand je parle quelquefois de blues quand j'ai quelquefois de blues à l'âge qu'il mène je peux en avoir bien sûr comme tout le monde comme tout le monde peut être humain j'ouvre mon livre et j'ai dit c'était beau ça c'était un grand ça en quelle année et voilà ce que j'ai fait je me retrouve exactement le moment où ça a été exprimé à mon heure belle rétrospective de pouvoir comme ça feuilleter ce que je trouve très intéressant dans cet échange c'est que sans mauvais jeu de mots en fait ton métier c'est vraiment la mise en lumière de la construction des villes des cultures d'un patrimoine que tu arrives à transmettre aussi puisque maintenant il y a des formations il y a des personnes exerçant ce métier là toi ça ne t'empêche pas de rester dans l'ombre et d'être au service de la ville des bâtiments sans profiter de cette lumière là pour toi donc ça je trouve que c'est assez intéressant de le mettre en évidence excuse-moi excuse-moi d'insister un petit peu mais je trouve que c'est suffisamment important pour appuyer sur cette notion là et là où tu insistes aussi énormément depuis le départ quand tu as expliqué qu'au début où tu avais cette idée nouvelle innovante les architectes ne croyaient pas dans ce projet là et tu as parlé d'épauler ton intention c'était d'épauler les architectes c'est-à-dire de leur amener quelque chose en plus de ce qu'eux savaient faire et tu as repris cette idée là à plusieurs moments dans cette interview en expliquant que tu ne pouvais pas travailler seul tu avais besoin d'aller voir voilà des religieux des historiens des personnes connaissant le bâtiment ayant étudié le bâtiment pour le livre là à nouveau tu expliques que en fait tu es un chef d'orchestre avec d'autres compétences aussi mais que sans toute une équipe de passionnés dans d'autres domaines en fin de compte tous ces projets toutes ces partitions de lumière n'existeraient pas et donc je trouve que c'est vraiment important d'insister sur le fait que ça reste un travail d'équipe même si ce n'est pas une équipe uniquement au sein de ton entreprise c'est multi-entreprises avec peut-être des indépendants des grandes entreprises des petites entreprises mais chacun dans sa niche et que c'est vraiment un travail d'équipe vivant modulé modulable tout comme les lumières que tu peux mettre en avant et donc ça je trouve que c'est très inspirant parce que ça veut dire que tout est possible en fonction de l'évolution des villes de l'évolution de notre société de l'évolution de nos envies de nos besoins ton activité peut toujours rester à la page se renouveler s'inventer en gardant ce fil conducteur cette trame voilà je trouvais que c'était très important de mettre ça en évidence c'est pas un effet de mode voilà ça peut continuer je peux pas là avant qu'Alain Moreno fasse la clôture non 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 il n'y a pas de clôture attends attends je peux pas non non il n'y a pas une clôture il y a un truc je dois aborder je voudrais parler que Sébastien démarre je reviens à l'oublier des projets des groupes Bile de Lyon j'y reviens à la demande de Michel Noir et surtout dans les chavers disparu maintenant il nous a été demandé une équipe lyonnaise j'en faisais partie de mettre en lumière le musée de l'Hermitage face à Batesbourg à Nélémine le bâtiment identitaire de Chimine à Saigon et aussi à la vanne Cassio-Denmore et pour la raison qui m'échappe je comprends peut-être moi qui ai envie de rester un peu dans l'ombre et pas des doutes de me mettre en avant les médias m'aiment chercher moi et pas mes confrères elles sont ça donc c'est finalement moi qui prenais la parole donc voilà je suis quelquefois obligé de sortir de l'ombre pour venir sur le devant de la scène pour exprimer peut-être parce que je le fais avec plus de passion plus de relation avec l'histoire que nous avons commis et écrite quelquefois ensemble voilà mais pas plus que ça la question Audrey je suis désolé mais impossible de ne pas aborder comment il y a un soutien qu'elle a un c'est un soutien qu'il a avec moi depuis des années et je ne suis qu'un petit jeune voilà mais il soutient aujourd'hui il m'a fait rencontrer deux personnes extraordinaires fabuleuses je voudrais faire un clin d'oeil à Sébastien Karl et surtout à Emma Scali qui il y a quelques heures quelques jours ont fait un spectacle à Nantes qui s'appelle Uni vers la lumière et là c'est un spectacle qui est en train de voir je ne sais pas comment comment est-ce qu'on peut l'expliquer parce que c'est c'est un projet qui est fabuleux ils vont dans les écoles ils vont dans les collèges ils vont dans les lycées ils font ça pour le grand public et pourtant toi qui pourrais être tranquillement installé chez toi sans avoir passé la tête tu soutiens ce type de projet avec ces petits jeunes ados buvères comme moi un petit jeune ados buvère alors je relève sur cette histoire merci à l'avoir appelé à la surface de notre mémoire je connais Emma Scali Emmanuel Scali depuis quelques années maintenant il est venu me chercher au moment où l'UNESCO avait fait de la lumière à l'élément identitaire pour une année de rayonnement mondial je trouvais ça très beau bien sûr il est venu me chercher je ne connaissais pas à l'époque pour que je puisse mettre en lumière la mairie de 9ème où Emmanuel Scali jouait au one-man show c'est seul en scène avec le talent qu'on lui connaît et que je reconnais et j'avais mis en lumière ce jour-là la mairie de 9ème pour exprimer justement une partition de lumière en harmonie avec sa création artistique et c'est Emmanuel Scali qui m'a présenté Fabien Melado qui est le président fondateur de Lumières pour tous Lumières citoyennes quel beau nom Lumières citoyennes cela va d'autant mieux qu'ils ont fait de moi l'ambassadeur de Lumières citoyennes avec de grandes personnes qui étaient Jean Oudouze par exemple un astrophysicien physicien mondialement connu moi je ne suis qu'un petit architecte des lumières astrophysicien il est connu et revenu dans le monde entier c'est une personnalité physique et d'autres aussi qui sont des écrivains multiples connus et le but justement est de faire en sorte de pouvoir démultiplier passer ce que nous avons reçu à ceux qui n'ont pas suffisamment de savoirs et de connaissances surtout les étudiants les collégiens et actuellement après les coupures de l'enseignement en raison de la Covid ils sont un peu perdus donc notre but notre envie commune est de dire nous sommes là nous sommes ton déni on a envie de t'aider à mieux comprendre que la vie qui se prépare pour toi est une vie d'ouverture positive avec des éléments extraordinaires à découvrir nous allons t'accompagner sur ce parcours de connaissances et d'ouverture positive et nous sommes là pour t'aider lumière citoyenne il y a un côté citoyen une responsabilité du citoyen dans la cité mais aussi un élément de l'aîné que nous sommes de façon à pouvoir dire à ces garçons et filles écoutez ne désespérez pas l'époque est difficile cela est vrai mais elle revient dans un bel le ciel redevient toujours beau on revient toujours vers le soleil vers la lumière et vers le bonheur pour lumière bien sûr je peux me permettre de finir en rêvant vas-y vas-y je vais rêver tout simplement parce que je ne savais pas je reconnais il y a deux ans que c'était Alain qui avait un nid en scénographie lumineuse la ville de Cannes et je dois dire que quand je vais y arriver quand je vais y arriver le dimanche 4 juillet ça va être magique ça va être extraordinaire ça va être fabuleux et rien ne porte ça et puis dernier point hier soir j'étais à l'île de Villeurbanne et j'ai habitué de dire que notre mairie de Villeurbanne ça fait un peu blocos sur les bords ça fait un peu mais hier soir à 23h il y avait une lumière bleue qui a je ne sais pas si je peux même dire en Béline en Béline le mot n'est pas assez fort c'est fou comme ça change moi Lyon j'adore durant la journée c'est une très belle ville mais le soir il y a des fous j'ai envie de me faire plaisir je monte en haut à fourvière et je le regarde et tout est éclairé tout est c'est l'un des plus voilà pas normal pour moi effectivement alors Villeurbanne la mérine de Villeurbanne non tu parles la nace n'est pas moi mais heureusement je le disais il y a d'autres qui s'expriment d'autres qui sont venus qui ont compris l'intérêt la pertinence d'un geste lumière au service de l'architecture du patrimoine même si dans la journée ça ne fait pas forcément rêver mon côté un peu stalinien si nous l'avons écouté mais je crois que c'est beau qu'on ait ceci et qu'on ait l'envie chaque fois d'apporter sa pierre à l'édifice tu parlais de Cannes où tu seras dans quelques jours félicitations à toi d'avoir l'accéditation prévue pour cela le maire de Cannes est un ami il est un ami depuis 15-16 ans le revue à Lyon il y a quelques jours David Isna un homme brillant qui monte dans la politique parce qu'il le fait avec modestie mais avec vérité avec un poids dans ce qu'il exprime et il est écouté de plus en plus nous avons besoin de ce type de tribun politique à droite au centre-gauche il ne veut pas de politique en disant des gens bien partout puis des gens mauvais partout mais lui il est bon il est plutôt de droite je crois il est bon pour qu'il prenne ailleurs il est à droite et il a fait de sa ville de Cannes une très belle ville il m'a confié pendant 3 ans une mission très importante pour l'enduré très importante pour l'investissement aussi en difficulté l'envie de transformer sa ville qui était belle quelle belle ville Cannes avec son pétrole du cinéma où tout sera dans quelques jours mais aussi la nuit pour faire en sorte que depuis très loin les touristes qui viennent du bon entier depuis leur grand bateau ils disent on n'avait jamais vu ça c'est tellement beau et il a fallu que je puisse composer une partition qui va des bâtiments des panini qui deviennent des êtres comme des sculptures lumineuses la nuit des sculptures végétales mais aussi la croisette qui sera à 1 km de sang à 1 km de sang de diodes électrolyminescent qui se promènent tranquillement ou un peu plus rapidement en rouge bien sûr tapis rouge au biais pour le festival de Cannes en bleu pour les manifestations sur l'environnement sur l'élément du patrimoine il y a une grande manifestation mondiale une réunion annuelle à Cannes-Pourci en vert quand on parle d'écologie quand on parle de notre planète aussi bien sûr et à l'infini on peut multiplier et donner aussi un calédoscope de lumière pour avoir envie de faire rêver et de faire penser les canois et les touristes sur la mythique croisette à Cannes ma lumière à moi elle s'appelle Audrey Chapeau et vous savez que moi je suis toujours quelqu'un on ne sait jamais ce qui peut arriver donc dans quelques instants c'est toi qui veux faire la clôture Audrey moi je voulais remercier l'hôtel Mercure Villeurbanne-Charpen qui nous accueille je vous tiens que les lumières c'est là nous sommes en lounge et dans un univers assez sympathique et assez soft à toi chère lumière de clôture merci Alain alors moi ce que je voulais mettre en évidence c'était tout le cheminement d'un métier qui s'est complètement transformé depuis les allumeurs de réverbère il y a bien longtemps donc tu as mis ta patte Alain à créer ce métier à inventer ce métier architecte lumière on a bien compris que maintenant il y a eu plein de petits et que tous ces petits dont toi aussi continuent de faire évoluer ce métier donc ceux qui n'ont pas forcément envie ou besoin de créer un métier hybride en tous les cas ça peut être une idée de se dire tiens c'est sympathique c'est une possibilité à laquelle je n'avais pas encore pensé aujourd'hui enfin moi j'entends régulièrement tous les ans il y a des jeunes qui me contactent pour avoir des des informations essayer de comprendre le métier d'anthropologue par exemple et on se rend compte qu'entre les informations qu'ils ont dans tous les catalogues existants sur les orientations professionnelles ce que les uns ou les autres peuvent dire il y a énormément d'idées reçues et qu'il existe énormément de métiers d'activité professionnelle qui sont extrêmement inconnus mal connus ou ou auxquelles on ne pense pas forcément donc c'est aussi l'objectif de cette interview et je t'en remercie Alain d'expliquer ce que tu fais et quelles sont toutes les possibilités auxquelles tu n'as pas encore pensé peut-être et qui peuvent être bien sûr j'espère donc voilà ça je trouve que c'est très très intéressant de voir que ce n'est pas un métier figé et qu'il est ouvert et disponible à tous ceux qui ont cette passion de la lumière de la mise en perspective de la modularité de faire évoluer ce que l'on peut comprendre capter des émotions qui en découlent donc merci beaucoup et puis et puis je répète donc ce livre Light is Life le site internet d'Alain Guillaume alainguillaume lumière.fr et puis regardez dans les médias toutes les illuminations à venir merci beaucoup merci Alain merci Alain à bientôt on est bien oui à bientôt merci merci